On va vous laisser faire vidéo, on va vous laisser la famille Macosso faire vidéo là. On va venir maintenant mettre nos bouches maintenant. Notre beauté, c'est ça qu'on appelle pacte. C'est ça qu'on appelle pacte. Tout le monde a fait vidéo, moi j'ai fait statut. Petit statut, petit statut. Mais comme je suis DJ Publicité de London, elle a vu tout le groupe, elle n'a pas clashé quelqu'un. C'est moi DJ Publicité de London, elle veut faire vidéo pour m'insuter. Pourtant on n'a jamais eu problème. Elle vient faire vidéo pour m'insuter. Vous allez écouter les vidéos là. Et puis, je vais rentrer dans le clash maintenant. Je vais. Petit statut, il ne faut pas tabouler là. Parce que ça va chauffer. Petit statut, manipulez, et puis toi. Venance. Oui, Venance. Je t'aime Publicité, un deux mots pour toi. Ah, oui, oui, oui. Je me dis que c'était, tu es trop haut, tu n'as pas de vie actuellement. Donc je vais te booster un peu. C'est un peu plus beau. Tu sais qu'il aime bien Châtipier. C'est la seule personne qui a duré sur Facebook, mais qui n'involue pas. C'est bizarre. Mon vieux, tu dis, tu m'as lancé. Tu vois pas que les faits qu'il est national ? Réal, les gens de Paris se sont levés pour tout moins, non pas. Et puis, un chômeur chronique de Londres s'élève. Et puis, il te dit, il va demander pardon. Je vais te demander quelque chose. Le jour où tu vas te trouver un travail stable, tu viens me voir. Là, je vais te considérer un peu. Lolo, cela ne s'est même pas dans ma vidéo encore. Je n'ai pas encore commencé la vidéo. Seulement, je vais te dire. Tu dis, vous les Marcoso, vous ne causez pas avec les pauvres. Donc, Marcoso, lui, il parle avec qui ? Ce n'est pas avec Jésus. Toi, Lolo, beauté, tu n'as pas dit que tu pries Jésus, que tu parles à Jésus. Jésus est pauvre. Jésus-Christ est un pauvre. Est-ce que je m'en... Si je m'en mettais le cœur. Jésus-Christ était pauvre. Il était pauvre. Il est toujours pauvre. Il sera toujours pauvre. Toi, tu ne causes pas avec les pauvres. Donc, moi, je suis avec les Jésus-Christ. Là, parce qu'on est pauvre. On continue. Et le dit ça en anglais ? Est-ce que vous ne savez Marcoso, je m'exprime. On ne signe pas pacte avec un vagabond qui traîne dans les rues de Londres. Est-ce que tu comprends ? Les gens m'ont menacé à Paris où je vis. Ils n'ont pas plus zéro photo. Ce n'est pas un chômeur qui mixe les CD. Eh, mais on croit, maman, un salaire, un zéro euro. Non, tout le monde t'affiche, je te paye. Pauvre l'autre. Et puis, mon j'ai te répond. Mais c'est sur Facebook, quand on vous donne un peu de conseillers, là, c'est à non, 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 vous ne voulez pas un l'oeuvre. Quand on dit mon grand-frère, c'est une publicité de... C'est une histoire de famille. Voilà pourquoi vous, les batares de Facebook, je ne vous réponds pas. Racontez. Ça, voilà pourquoi. Racontez. Comme la famille maternelle a envoyé sur Facebook, moi, je les réponds. Maintenant, vous, les rats, les animaux, les inus, les ronces, nous, je ne sais pas. On est trop petit pour l'olo-poté. Je ne sais pas. Maintenant, ma commission pour toi, a dit de l'université. Depuis que nous, on s'assigne, nous, on s'assigne pas. Toi, tu fais quel poids sur Facebook ? Eh, elle aime ou je... Rien ! Le préfet, bien ! Parmi les blogueurs de Facebook, celui que je respecte, qui peut être l'olo-poté, c'est Yaka Yaka du Paris. Allô ! Je vais t'expliquer encore l'histoire de Yaka Yaka. Lolo-poté, il ne faut pas t'en mourir de... Parce que Dieu, là, ça va chauffer. Ha ! C'est seulement pour vous, il a amoureux de moi. Ah, oui, c'est l'information. Confident. L'auteur, il a amoureux de moi. Confident. Tout le terminus, on ne sait pas où on se va, on s'en compte. Allô, avec toi. Voilà ! Il a pris son cœur, il ne peut plus parler sur l'olo-poté. Mais le toi, Vénance, un DJ, maman, j'ai venu parler avec une chef d'entreprise. Rien, c'est pareil. C'est pas, je vais te donner un peu de vue qu'il n'y a pas de toi. Là, quand tu as mes réponses, on peut légèrement te regarder un peu. Tu t'es publicité ? Oui. Tu m'as une fois vu même d'appeler et d'écrit. Si c'est pas toi-même que tu es le premier à courir pour m'appeler et d'écrit. Ouais. Ça, là, tu vas mourir les yeux ou 20 jours. Ça, là, c'est un bonus. Allô. Je ne collabore pas avec les pauvres. Je vous le rass de l'Europe, l'offre de l'Europe, mais votre fille ne vous le rass. Maman, les personnes qui voyent à chaque 4 ans, une fois chaque 4 ans, vous venez voir les parents. Rien, c'est la première et la dernière fois que tu fais un statut sur moi pour me lancer un défi pour dire que je te donne tant fall et demander pardon. Enfant des gens. Rien, je ne vais pas rentrer dans le juillet, toi. Oui. Mais je te dis que nous, la famille, ma question, on ne signe pas pacte avec des pauvres. Lève. On ne signe pas alliance avec un misérable. Oui. On ne signe pas alliance avec quelqu'un qui n'a même pas de prestance. Ha, 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 ha. Tu as compris ? Moi, je suis venu te trouver sur Facebook. Oui. Tout le monde est venu te trouver sur Facebook. Mais tu es encore à ta même place, là. Il faut innover. Jouffle, jouffle. Il faut innover. Jouffle. Là, si tu as besoin des finances pour ouvrir une boîte de nuit à Londres, il faut me dire que je te craque une 10 000 euros là-bas pour t'aider. C'est clair. Je ne me disque pas avec les gens qui sont en bas. Je ne cause pas. Je ne cause pas avec les gens qui sont... C'est ta seule réponse. C'est toi, gesticuler, ben, t'as pas trop mais il ne fait pas clasher les femmes. Moi, tu es le plus lâche de Facebook. Parce que tu es ici, et puis il est là-bas. Il est André Favre. Tu es bédé ou quoi ? Il n'a pas de couille. Tu es bédé ou quoi ? Oui. C'est ta nouveau qui se trouve là-bas. Bien, je n'ai pas envie de trouver ça. Y'a ça, y'a ça, y'a ça. Mettez le cœur. Partagez, partagez. Montez, montez, montez un peu. Montez un peu. Ouais, la réplique. Bon. La réplique. Je vais mettre ma chanson de la réplique. Partagez, partagez. C'est gâté. C'est gâté. Ça, c'est le sort, ma folie. Je suis devenu fou. Je ne suis pas normal aujourd'hui. Allez là. Je ne suis pas normal. Je ne suis pas normal. Allez là. Oh. C'est gâté. Tout est gâté dans ma tête. Je n'ai pas envie que je n'ai pas envie que je ne sache pas. Allez là. Partagez, partagez. Et mettez le cœur. Partagez, puis mettez le cœur. Mettez, mettez, mettez. Lola, Botez. C'est les gars que toi, tu peux blaguer. Moi, là, tu ne peux pas me blaguer. Voilà. Bon. Voilà. Voilà. On continue. Donc, vous avez écouté un peu les propos de Lola, Botez. Parce que j'ai fait statut. Elle est venue me traiter de doux. Lola, Botez, tu dis quoi? Que toi, tu vas me donner un nom. OK? Tu vas me donner un peu de nom sur Facebook. Lola, Botez, je t'apprends que comme tu l'as dit, je suis sur Facebook il y a longtemps. Moi, là, j'ai un nom sur Facebook. Tu ne peux pas me donner un nom sur Facebook. Moi, j'ai un nom. J'ai 200 000 followers. Déjà, ça me suffit. C'est ma télévision. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour dire Oh, oh. Hello. Yeah. Please, I'm busy. Let me do, please. Lola, Lola, Lola. Vous voyez? Le gars, là, m'a dérangé un peu. Tu ne m'as jamais donné bio sur Facebook. Moi-même, je suis connu sur Facebook. Il y a longtemps, je suis sur Facebook. Il y a des gens qui sont sur Facebook, là. Eux, c'est pour chercher l'argent. Il y a des gens qui sont sur Facebook, là. C'est pour faire leur business. Il y a des gens qui sont sur Facebook, là. C'est pour quoi? Moi, là, je ne suis pas sur Facebook pour quelque chose. On me connaît pour ça. Je ne suis pas sur Facebook pour gagner l'argent, pour avoir des millions, pour avoir des coins. Je ne vends pas pour mal. Je ne vends pas à billes. Je ne vends pas de choses. Je ne vends rien. Je n'ai même 10 j'emets. Je ne vends même pas. Ça ne m'intéresse pas. La vie, c'est un choix. Lola, la vie, là, c'est un choix. Ce n'est pas parce que toi, tu cherches l'argent sur Facebook que tout le monde doit chercher l'argent sur Facebook. Je ne suis pas sur Facebook pour chercher l'argent. Je suis sur Facebook parce que ça me plaît. Parce que j'aime donner le sourire. OK? J'aime donner le sourire aux gens. Voilà. Quand je fais mes vidéos, les mogols rigolent, ça rigole, ça rigole, ça rigole, ça rigole, ça rigole. Voilà. Ça, c'était ta parenthèse de toi, tu as me donné un nom. Toi, tu peux me donner un nom. Au contraire, c'est moi, je vais te donner un nom. Parce que tout le monde t'a insulté dans les vidéos. Tu n'as pas parlé. C'est moi, mon statut. C'est ça, tu es venu faire une vidéo pour m'insulter. Donc, c'est moi, je suis en train de te donner un nom. Donc, tu reconnais que je ne suis pas un gros poisson, que je suis un dinosaure. Moi, je ne suis plus dans les poissons. Je suis dans les dinosaures. Je suis dans les dinosaures. Maintenant, on va rentrer dans le vrai sujet maintenant. Oh, oh, échauffement, échauffement. Lolo, beauté, tu sais très bien que toi, tu es une femme, tu es possédée par l'argent, tu es possédée par la richesse. Tu veux devenir riche. À tout le coup, tu veux devenir femme riche, femme influente partout avec la richesse. La richesse, ça fait que ça va te mettre dans les problèmes. C'est en train de te mettre dans les problèmes parce que tu es en train de faire des bêtises. Si les gars, ils ne savent pas là, moi, je vais te dire. tu es en train de faire des sacrifices humains pour ne rien à cause des richesses. On va gâcher les papos. Ça, c'est les papos. On a ça il y a longtemps. On a mis ça dans le frigidaire parce que tu ne nous as rien fait. Ouais. Tu ne nous as rien fait. que je cherche l'argent. Je cherche l'argent. Toi-même, tu sais comment tu cherches ton argent. On va venir sur Facebook pour dire que non, elle fait publicité, elle gagne. C'est faux. Lolo Bote, c'est faux. Tu sais comment tu gagnes ton argent. Tu sais comment tu cherches ton argent. On n'a qu'à parler ou bien, je ne parle pas fort encore. Lolo Bote, tu cherches ton argent avec sacrifice humain. Ouais. C'est moi, j'ai dit ça sur Facebook. Sacrifice humain. Tu es fort dans le Gbagbagi. Tu as fini avec ça. Tu es la vieille maître de Gbagbagi. Lolo Bote. Tu es la vieille maître de Gbagbagi. Si on a calculé là, tout le monde sait que c'est toi qui as tué la maman de Tatiana. Tout le monde sait que c'est toi qui as tué la maman de Tatiana. Sacrifice humain. Oui. Parce que la femme elle devait mourir après la mort de sa fille. Mais comme Mako ne l'a pas enterrée là, tu as gardé un peu son âme. Parce que si Mako avait enterré sa femme deux jours après, la femme, la maman de Tatiana, elle allait mourir deux jours après. Elle allait mourir les jours qui vont suivre. La femme là, elle n'est pas morte parce que Mako n'avait pas encore enterré. Elle n'avait pas encore enterré. Mako n'avait pas encore enterré sa femme. Sa maman vivait encore. Sinon son âme là, tu as déjà fait sacrifice de ça il y a longtemps. On a les papos là. Depuis Tatiana est morte, on a les papos, on a mis ça à côté. Parce qu'on veut te laisser sur Facebook. Tu penses que tu es la reine de Facebook. Je vais casser les papos aujourd'hui. Je vais casser. L'orité, tu n'as rien vu encore. Tu as fait sacrifice humain sur la maman de Tatiana qui est morte pour que tes business n'ont qu'à marcher. Pour que tes affaires n'ont qu'à marcher. Pour que tes produits n'ont qu'à marcher. Pour que tu n'as qu'à être influent sur Facebook. Je m'en ou bien je ne parle pas fort encore. Allons-y, je vais toujours parler fort. Tout le monde sait que c'est toi qui as tué Tatiana. C'est toi qui as tué la maman de Tatiana. C'est toi l'orité. C'est encore ça qu'à la femme là elle est morte. Tu es venu jubiler en même temps. pour ne pas qu'on t'accuse. Donc tu es venu faire tes scénarios. Oui, oui, oui. Elle est morte. C'est bien. Elle est bien. Tatiana est venu chercher sa sorcière. C'est faux. Lolo beauté. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Tu es la plus sorcière de Makoso. Et bizarrement ton frère Makoso il n'est pas en droit de ça. Il n'est pas en droit de ça. Lolo beauté. C'est moi qui ai dit nous on n'allait pas pour ça. On a mis ça dans le frigidaire. On a mis ça dans le frigidaire parce qu'on ne fait pas tes scénarios. Je vais expliquer toi. Oh je suis avec toi. Je suis avec toi. Lolo beauté. Tout le monde sait ici sur Facebook que tu n'as jamais aimé la femme de Makoso. Est-ce que je mens ? Est-ce que je mens ? Tu n'as jamais aimé la femme de Makoso. Tu ne l'as jamais aimé. Tu as toujours détesté cette femme-là. Tu l'as détesté. Tu l'as détesté jusqu'à... On ne sait pas ce que la femme-là t'a fait. Rien. Parce que la femme elle était avec ton frère. Ça te brûlait comme ça. Ça te brûlait. Lolo beauté. Est-ce que tu n'es pas en train de tomber amoureux de toi-même ton propre frère ? Est-ce que tu n'es pas en train de tomber amoureux de Makoso lui-même ? Parce qu'à force de ne pas avoir mari là. À force de ne pas avoir garçon pour te baiser là. Ça peut t'envoyer loin à tomber amoureux de son propre frère. Parce que ça arrive il y a des frères qui se m'apprend entre eux. Vrai, vrai. Il y a des frères et sœurs qui se mougouvent. Lolo beauté. Est-ce que tu n'es pas en train de tomber amoureux de Makoso ? Parce qu'on a l'impression que lui, sa femme qui l'aime là, toi tu la détestais. Tu la détestais à mort. Est-ce que je mens ? Attendez, j'ai mangé un peu de lait d'abord. Voilà. Est-ce que je mens ? Lolo beauté. Est-ce que je mens ? Tu détestais Tatiana Kossere. Tu la détestais à mort. Le jour que la femme-là, elle est décédée, le jour qu'elle est morte, tu es venue faire live. Oui, parce que tu es une opportuniste. Tant que tu peux avoir des views sur Facebook, tu t'en fous de la situation du gars. Tant que tu peux avoir les abonnés sur Facebook, tu t'en fous de ce qui va arriver. La femme-là, elle est décédée nette, tu as fait live. Ce jour-là, tu as fait live. Venez nous blaguer dans la grimace. Venez faire un semblant de pleurer là. où tu avais 30 000 personnes connectées, tu avais la gloire, tu t'es contente comme ça. Oh, ils sont 30 000 connectés. Oui. Oh, Tatiana, ma belle-mère, ma belle-sœur, elle est morte. Oh, le lendemain, tu as commencé à danser dans ton salon. Tu as commencé à danser dans ton salon. Lolo beauté, tu as commencé à danser dans ton salon. parce que ton sacrifice a pris. Ton sacrifice a dur. Il fallait trouver âme, âme pour sacrifier. Il fallait trouver une personne pour vendre ton chose, pour pouvoir vendre ton business. Tes affaires, tes affaires vont marcher. Vous avez donné Tatiana, tu as donné Tatiana. Ma consomme n'est même pas en droit de ça. Il n'est pas en droit de ça. Il n'est pas en droit de ça. Oui. tu as vendu ta belle-sœur pour que tes affaires n'ont qu'à marcher. Parce que toi, tu es dans le babadji. Tu as fini un babadji. Je vais te montrer tout ici. Ça est là. Il ne faut pas te calmer. Lolo beauté, il n'y a pas plus sorcier que toi. Il n'y a pas plus sorcier que toi, Lolo beauté. Tellement tu veux être influent sur les réseaux sociaux, tellement tu veux être riche, tellement tu veux avoir l'argent, tellement tu veux que la maison blanche te reçoive. Tellement que tu veux à la salle Ouattara, mais il n'y a qu'à te reçoive. Il n'y a qu'à te recevoir. Tu es obligé de faire des sacrifices humains. La preuve en est que quand la femme de Makosso est morte, après ton direct, le lendemain, tu as dansé dans sa langue, tu as fêté. Pourquoi ? La femme-là, elle est partie. Ça fait un. Donc tu as programmé. Tu as programmé qui ? Pour sa maman. Mais depuis là, Makosso n'en tient pas sa femme. Donc la maman-là, elle ne m'aime pas aussi. Ça t'énerve. Ça t'énerve. Ça t'énerve. Makosso fait parler de sa femme, toi tu viens insister tout le monde. Makosso parle de sa femme, toi tu viens insister. Parce que ça t'énerve depuis là, le monsieur-là, il n'en tient pas. Histoire de... Éthopsie, 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 ça t'énerve. Makosso a enterré sa femme hier. Deux jours après, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. La femme-là, elle est décédée. La maman de Tatiana Kus weiß, elle est décédée. Tu es venu faire direct en train de jibiler encore. Ton baguage a pris. Ton âme, l'âme que tu as vendu là, ils ont pris l'âme là vraiment. Tu es content. Tes affaires vont marcher. T'es en train de jibiler deux jours sur Facebook. Tu es en train de jibiler comme ça. Tu es content parce que tu as vendu l'âme. Tu as vendu l'âme de la maman, de la femme de Maconso. C'est-à-dire ton frère. Tu es content. Tu es content. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tes business vont marcher. Donc il ne faut pas que quelqu'un va te gêner si tu fais vous-même. On ne doit même pas te gêner si tu fais vous-même. Petit statut Yemina, ça t'a fait mal. Donc tu es venu en même temps pour me gêner. Il ne faut pas me gêner. Tu es une sorcière. Lolo, beauté. Tu es une sorcière. Tu fais babaji. Tu fais médicaments. Tu fais des choses pour pouvoir gagner l'argent. Ouais. Et puis je mets Maconso en garde. Je mets Maconso en garde. Maconso, c'est vrai. Je sais que moi, tu ne vas pas m'écouter. Fais très attention avec ta soeur Lolo, beauté. Fais très attention. De toute façon, elle a commencé à vendre l'âme de vos familles. Un jour, elle va donner toi-même tes propres enfants. Passer la femme pour la célébrité. Pour l'argent. Pour être influent sur Facebook. Elle est capable de vendre tous les enfants de Maconso. Elle est capable de vendre l'âme. 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 L'âme de ses cousins, de ses frères. De ses neveux. Elle est capable de vendre. Parce qu'elle va être célèbre. Elle va être star. Elle va être influent. Ça fait ça. Dès que quelqu'un a belge. Petit belge sur Facebook. L'âme doit sortir même. Ça le naît même. Pour que la personne a belge sur Facebook. C'est elle seule qui doit apparaître sur Facebook. C'est d'elle seule qu'on doit parler. C'est elle seule. Maman est poisseuse comme ça. Gose charlatan. Bagbagi man. Gose woman. C'est bagbagi qui fait. C'est bagbagi qui fait. Hein? Ça c'est rien. On continue le film. Mais c'est toi qui as tué la maman de Tatiana. C'est toi qui l'as tué. L'autre côté. C'est toi qui as tué la belle-mère. La belle-mère de ton frère Makoso. C'est toi qui l'as tué en sorcellerie. Tu as vendu son âme. Ça a connu ça. La femme, elle est morte nette. Le lendemain est nette. Tu as célébré. Tu as célébré la fête. Tu as célébré sa mort. Tu as célébré. Allons-y. Tu sais, Lolo Bouté, tous les jours que Dieu fait, c'est toujours dans le même film là. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Les pauvres l'homme. Les pauvres l'homme. Les pauvres. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Hein? Lolo Bouté, tu n'es pas fatigué. Les vraies personnes qui sont riches n'ont jamais dit qu'ils sont riches. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a l'argent venir dire que je suis riche. Jamais de la vie ça n'existe pas. C'est les tonneaux vides qui font du bruit. C'est les tonneaux vides qui font du bruit. Lolo Bouté, tu n'as rien. Tu es une pauvre. C'est toi même, tu es la plus pauvre. Ou bien, aller à Abidjan, venir à Paris. Aller à Abidjan, venir à Paris. C'est toi que tu es esclaves de voyage. Lolo Bouté, c'est toi que tu es esclaves de voyage. Nous, depuis, on est nés en voyage. Donc, pourquoi aller courir encore pour l'Abidjan? Si moi-même, je suis né à Abidjan, je suis né à Yopougon, précisément au terminus 40. J'ai passé toute ma vie dans Abidjan. Pourquoi j'ai couru même pour l'Abidjan? Par rapport à quoi? Il y a quoi Abidjan avant que je ne pouvais pas trouver ça ici? Si je causais avec ma famille, je causais au téléphone avec ma famille. Hein? Hein? Je causais au téléphone avec ma famille. Abidjan, c'est chez moi, je suis né. C'est ceux qui n'ont pas vécu là, qui courent ma terminée pour l'Abidjan. Nous, on a vécu. Moi, c'est un ancien danseur. C'est un ancien danseur. J'ai tout vu d'Abidjan. J'ai tout vu. Hein? Tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est vrai. Tu veux devenir riche. Tu veux devenir riche à tout le coup. Tu veux devenir riche. C'est pour ça que tu es en train de sacrifier ta famille un peu un peu. Tu es en train de sacrifier un peu un peu ta famille. Tu as sacrifié l'âme de Tatiana. Maintenant, c'est ce moment que tu as sacrifié. Demain, là, qui sait? Si c'est les affaires de Makozo, ou bien Makozo lui-même. Parce que pour l'argent, tu es capable d'aller très loin. Tu es une sorcière. Tout le monde sait qu'il est une sorcière. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Eux, ils ne savent pas. Moi, je sais. On connaît Papo. Ceux qui m'envoyaient le Papo, il y a longtemps, ils savent. Ils savent. Ils savent. Ceux qui allaient faire les sacrifices au Bénin avec eux, là. Ils savent. Ils ont causé à moi. Vous avez fait des sacrifices pour avoir de l'argent, pour avoir la visibilité, pour être connu, pour être influent sur Facebook. Et c'est justement, ou bien je ne parle pas fort encore. Ou bien je ne parle pas fort encore. Allons dans le clash. Et puis ça, c'est acte 1. Ça, c'est acte 1. J'attends ta deuxième. J'attends ta vidéo encore. Ça, c'est rien. Donc, je vais te dire, une personne qui est riche, ne dit jamais qu'il est riche. Lolo Beauté, tu es la femme la plus pauvre de quoi tu vois. Tu n'as rien. Tu t'es donné étiquette, étiquette des femmes qui ont l'argent pour pouvoir suivre, suivre, suivre le mouvement. Et puis, toi Lolo Beauté, de toute façon, tu es poisseuse, là. Quand toi, tu donnes ton argent à quelqu'un, la personne, elle la poisse. Elle la poisse, elle la poisse. Parce que toi, tu es une poisseuse. Lolo Beauté, tu es la femme la plus poisseuse de quoi tu vois. Tellement que tu fais les babadis, tout ce que tu touches, là, tu prends son âme, et puis la personne, la personne devient poisseuse. Est-ce que j'ai mal, Lolo Beauté? Tous les garçons qui t'ont baisé dans ta vie, tu ne vois pas qu'aujourd'hui, ils sont misérables. Lolo, ils sont misérables. Lolo Beauté, tous les hommes qui t'ont pénétré, ils sont misérables. Le père de ton premier enfant, il est tombé en brousse. Lui-même, il est devenu fou. Il est devenu fou, même. Tu as pris son âme. Le monsieur est devenu pauvre. Deuxième enfant, troisième enfant, tous ceux qui t'ont baisé à Paris, au Hondure, tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Tu sais que c'est la vérité. Parce que tu fais le babadis, tu prends le babadis, tu mets dans ton vagin, quand un homme va rentrer, tu prends sa chance, lui devient poisson. lui devient chou. Est-ce que je mens? Tous ceux que tu as payé à Paris, pour qu'ils n'ont qu'à te baiser, aujourd'hui, ils ne voient pas clair. Ils ne voient pas clair. On n'en parle pas pour il y a longtemps. On ne parle pas parce que c'est une soeur, on veut te booster. Maintenant, c'est sûr le dragon lui-même qui vient, moi, dis-je plus que c'est de l'entendre, tu vas me dire que je ne suis pas bâin, ça fait combien de temps, il n'y a rien à construire. C'est obligé de construire Abidjan. C'est obligé de construire Abidjan. C'est obligé. Ceux qui veulent aller construire, ils n'ont qu'à construire. Ça, c'est le problème. Moi, je ne suis pas venu à l'entendre pour aller construire Abidjan. Non, je ne suis pas venu à l'entendre pour venir construire Abidjan. Je suis en train de vivre ma vie. Je suis en train de vivre ma vie. Ok? Je vis ma vie. Je m'en fous. Je ne regarde pas les gens. Ceux qui vont construire, c'est parce qu'ils veulent, on n'a qu'à dire non. Ils veulent regarder les gens pour faire pour eux. Moi, je ne suis pas dedans. Lolo, votez. Toi, mais débit, tu as construit quoi? Tu as construit quoi? Tu as fait quel château dans Abidjan, dans quoi tu vois? Tu as fait quel goudron pour ton village? Quand on dit construire, c'est ça. Quelqu'un se lève, il va mettre le goudron dans son village. Toi, tu as fait ça où? Quand on dit quelqu'un, il est parti au pays pour construire, il a mis électricité dans son village. C'est ça qu'on appelle construire chez soi. Abidjan, c'est chez toi. Abidjan, c'est chez toi. Abidjan, c'est pour les ébriers. Va construire dans ton village à un fois. Va mettre goudron dans ton village. Va mettre électricité dans ton village. C'est ça qu'on appelle. Je suis en train de construire chez moi. Ah, bah, d'ailleurs, moi, je n'ai pas l'âge d'aller mettre goudron dans mon village. C'est à cause ça, depuis, je n'ai pas encore fait. Passer, aller à Abidjan, aller mettre briques là. Moi, je n'appelle pas ça construire. Je n'appelle pas ça construire. Lolo, votez. Prends ton tabouret. On vient de commencer. Attends-ci. Lolo, votez. Prends ton tabouret. Tu es malade. Tu es bête ou bien quoi. Moi, je viens comme ça. Tu viens m'inciter. Allons, je suis dans la gingive. Allons. Allons. Go poisseuse là. Go poisseuse. Go poisseuse. Tu es poisseuse. Oui. Chez nous go poisseuse. Tous ceux qui t'ont baisé. Tous ceux qui ont fait amitié avec toi. On dit, ils sont tombés. Excusez-moi. Ils ne retrouvent pas parce que tu as fait un babadis de ça. Tu as fait un babadis de ça. C'est-à-dire tous ceux qui t'approchent. Tous ceux qui doivent être amis avec toi. Tu prends les chances. Lolo, votez. Tu prends les chances. Et puis eux là, ils ne voyaient pas clair. Ceux qui t'ont baisé en France là, ils font d'ailleurs le nom de un qui est en train de faire mal. Non. Et tous, ils se cherchent. Ils se cherchent mal. Deuxièmement, ils sont tombés. Ils ne voyaient pas clair. Tu as pris les chances. Alors. Et puis j'ai appris que tu as donné l'argent à ma soeur. Hein? Farahsi? Farahsiou? Eh ma, Jiji, j'ai appris que Lolo, votez. Tu as donné l'argent. S'il te plaît. S'il te plaît. Si tu as bouffé l'argent là. Va faire sacrifice. Va à l'église. Tu mets les statues de Jésus, les statues de Marie. Et puis tu prie. Tu prie. Sinon, elle va prendre ta chance. Elle va prendre ta chance. C'est son babadis qui est là. Elle va prendre ta chance. Quand Lolo, votez. Tu donnes son argent. Quand elle va là. Elle ne se retourne pas. C'est ta chance. Elle a pris comme ça. On connaît le babadis là. Tes amis là. Eh, tu peux les blaguer. Mais moi, je ne veux pas me blaguer. Parce que j'ai le papo de ça il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Je suis en train de casser les papos. Ça, c'est les papos qui sont là. Les vrais papos. Emma, Farahsiou, la femme qui est prise là. Va faire sacrifice. Sinon, tu ne vas pas voir clair. Elle a pris ta chance. Elle a pris ta chance. T'as ma question. C'est une poisseuse. Elle prend chance des gens. Il y a le petit là. Qu'on appelle ? Séni Krangba. Il y a le petit à Séni Krangba. Elle a donné un petit bisou avec Séni Krangba dans live. Le petit là, juste qu'on dit on n'attend plus ses vidéos. Le petit là, on ne sait plus où il est. Elle a pris sa chance. Elle a mis sa brou. L'enfant, il se cherche. On ne sait même pas où il est. On ne sait même pas où il est. On ne sait même pas où il est. Tous ceux qui t'ont touché à Paris là-bas, on dit là, ils sont tombés. Yaka Yaka. Tout le monde Yaka Yaka. Tout le monde Yaka Yaka. Il était connu. Il est connu. Il est aimé. Il est oh oh. Yaka Yaka t'a invité celui-là à la maison. Tu l'as fait à tout. Aujourd'hui là, tout le monde s'élève pour clasher Yaka Yaka. Tu as pris sa chance. Je mens. Je ne l'ai pas encore parlé fort. C'est parce que Yaka Yaka ne voit pas. Moi, il voit. Je vois. Je ne connais pas pour ça il y a longtemps. Tu as pris la chance de Yaka Yaka. Donc c'est comme ça tu fais un bisou mais tu l'insultes il ne peut même pas parler. Je mens. Je mens. Ou bien le volume n'est pas fort. Le volume n'est pas fort. Lolo Bote tu as pris la chance de Yaka Yaka. Mais quand tu l'insultes mais quand tu te dis n'importe quoi sur lui et puis tu mets ça dans la rigole il ne peut pas parler. A-t-c'est qu'à parler. Parce qu'il est dans le canari de Lolo Bote parce que toi avant d'aller chez quelqu'un tu fais le design. Lolo Bote tu fais le design. tu prends le parfum tu mets sur toi tu pries les babadis qu'on t'a donné au Bénin et puis tu l'as fait à tout. Tu as l'as fait à tout. Yaka Yaka. Tu as l'as fait à tout. à Aya Robert je mens ou bien je ne parle pas fort encore. Ou bien je ne parle pas fort. Aya Robert matin, le soir quand quelqu'un la clashe elle perd la vidéo. Elle répond. On dit Leslie est en train de clasher Lolo Bote Aya Robert boum elle a mis caméra. Elle répond à Leslie. Hein ? Elle répond à Leslie. On dit Lolo Bote est en train de soudir Aya elle ne peut pas répondre. Elle aussi ils l'ont mis dans Canaries. Lolo Bote l'a mis dans Canaries. Oui. C'est DJ Publicité de London. Avant de chercher clashe il faut regarder les narines de quelqu'un. Les perpendiculaires de mes narines. Tu ne l'as pas bien vu. C'est moi DJ Publicité. Et puis ça c'est H1 ça c'est 1. C'est 1 j'ai à son 2 mains. Là même c'est plus dangereux. Mais je n'ai pas quoi finir. C'est maintenant que je vais recommencer là. Tout ce qu'il a dit là tout ce qu'il a dit là ça c'est bonus. C'est bonus Lolo Bote Lolo Bote arrête de faire Bagbagi suis tes amis. Arrête. C'est à cause de toi moi je ne suis pas allé à Paris. Quand les Aya les Lolo les Apoutou ils ont fait les fêtes là tu sais très bien que je devais être là-bas. Je devais être là-bas. tant moi je suis en drac de ton Bagbagi là je ne suis pas parti. Lolo Bote est-ce que je vois ? Lolo Bote tu ne m'as pas appelé c'est pour dire que toi tu as payé mon billet tu as payé mon billet tu as payé mon hôtel tu as payé tout pour que je parte à Paris dans ton anniversaire. Je te dis oui. Après je t'ai appelé non j'ai Corona c'est maman c'est l'auto non non je n'allais pas partir je n'allais pas partir parce que je sais que si j'arrivais à partir il fallait me faire à tout tu allais me donner bise dans ton Bagbagi et puis c'est fini j'ai ici j'ai ici dans ton Canary aussi comme les autres sont dans ton Canary parce que les autres quand les gars les clash ils répondent mais toi quand tu les clash ils ne répondent plus ils ne peuvent plus répondre ils ne peuvent plus répondre parce que le Bagbagi tu as pris les armes je mens ou bien je ne parle pas fort encore je mens ou bien je ne parle pas fort encore tu vois Lolo Bouté tu ne connais pas il y a des clashs on les laisse comme ça sur Facebook il y a des gens on les laisse sur Facebook les gens te clash tu ne parles pas moi il met statut c'est moi à Aya Robert que Lolo Bouté les amis dans Canary c'est moi je dis Lolo Bouté les amis dans Canary le jour de l'anniversaire de Yaka Yaka quand Lolo Bouté est arrivé avec sa soeur ils ont fait à tout c'est le Bagbagi qui est là à tout ils ont fait à tout à Aya les bisous à tout elles se sont lavées à la maison avant d'aller dans l'anniversaire depuis ce jour jusqu'aujourd'hui vous avez vu qu'ils ont répondu à Lolo Bouté ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils sont déséquilibrés mais quelqu'un n'est qu'à faire bidot qui ? une femme n'est qu'à faire bidot ils vont répondre mais Lolo Bouté ne vont jamais répondre pourquoi ? ils sont dans le Canary de Lolo Bouté parce que c'est la vieille mère c'est la vieille mère de Bagbagi elle a fini elle voulait me mettre dedans aussi elle voulait me mettre dedans mais moi c'est un vieux routier Aïe moi c'est un vieux routier moi je ne tombe pas dans les bassins comme ça j'ai pris le droit de ça même Dès même Dès Dès en France elle l'a vu un peu elle sait que j'ai dit la vérité elle sait que j'ai dit la vérité la femme elle a fini un gars poisseuse comme ça poisseuse Lolo Bouté toi Lolo Bouté l'argent plus au Hôtel Ivoire il n'y a pas un garçon qui va te mettre dans le foyer ouais ça m'en parle l'argent plus Hôtel Ivoire complet on donne au monsieur il n'a qu'à te mettre dans le foyer tu ne vas pas trouver qui va mettre Lolo Bouté dans le foyer qui peut mettre Lolo Bouté dans le foyer la preuve en est que c'est qu'il n'y a même pas un même qui t'a laissé à la maison il n'y a même pas un qui t'a mis à la maison et puis tu as venu parler fort sur Facebook que toi il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas quelqu'un qui peut te faire c'est la reine mère non c'est parce qu'on te laisse faire on te laisse faire parce qu'on cause aussi avec Makosso donc quand toi tu veux faire tes bêtises on te laisse on te laisse attendez je bois l'eau n'importe quoi on te laisse ça on te laisse non en fait j'ai mis un truc avant de commencer le live on te laisse on te laisse parce qu'on cause avec avec tes frères voilà donc on ne veut pas venir mélanger tout le ticket mais nous on ne mélange pas ton article il ne faut pas venir maintenant venir nous insulter ou venir nous montrer que c'est mami c'est l'autre que toi tu es champion sur Facebook on te laisse moi personnellement je te laisse passer je ne cherche pas à être le maître de Facebook je ne vends pas de pommade je ne vends pas d'habits je ne cherche pas à être riche sur Facebook ce n'est pas ça mon style je suis sur Facebook pour la galerie pour ma miso c'est comme tout le monde ça s'arrête là ça s'arrête là go poisseuse comme ça toi tu vas venir clasher toi tu vas venir clasher si moi je dis je répète je répète La personne qui a tué la maman de Tatiana, c'est Lolo Bouté, je le répète, elle a vendu l'âme de la femme il y a longtemps, il y a longtemps elle a vendu l'âme, elle se chère mais la femme n'est qu'à mourir, elle n'est qu'à mourir puisque Tatiana est morte, puisque Tatiana est morte, c'est la femme qui restait, pour qu'elle ait le sang libre, son papa dit c'est mâché, oh 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 ces produits n'ont qu'à mâcher Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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